Il est encore tombé un mois de pluie en seulement 24 heures. Après une semaine éprouvante, ce vendredi aura sans doute été la pire journée pour les habitants du Pas-de-Calais. Le pic des inondations va probablement être atteint ce soir, mais des évacuations d'urgence ont encore eu lieu. Regardez ces images aériennes. Ce sont des dizaines de communes qui sont sous l'eau. Les routes, les rues, les champs ont littéralement disparu. 10 000 habitants sont privés d'eau potable. La Ha, la Liane et la Canche ont atteint des niveaux records. Avec parfois, vous allez le voir, des situations dramatiques dans la commune de Franc. Un éleveur se bat pour tenter de sauver ces 300 vaches prises au piège depuis plusieurs jours. Reportage Sébastien Amber et Tanguijoire. Olivier, l'agriculteur, nous emmène dans les tables, totalement inondées. A l'intérieur, 300 bêtes qui ont de l'eau jusqu'au flot. Je ne couche pas, on couche. Voilà, c'est bien. Et il a frouvé. Les animaux qui pataugent depuis le milieu de la nuit sont en danger de mort. Ils ne peuvent pas se coucher et puis ils sont vraiment en hypothermie. C'est vraiment très grave. Il faut qu'on vide aujourd'hui impérativement. Sinon, ça ne va pas aller. Vous voyez, on en voit dans le fond qu'ils sont vraiment très mal. Alors, l'opération sauvetage commence. Il faut d'abord vider l'eau de la courbe ferme. Les pompiers ont installé une pompe. D'autres agriculteurs utilisent leur tracteur. On va essayer de sauver ce qui est encore sauvable. C'est encore sauvable ? J'espère. Mais rien ne va se passer normalement. Et là, maintenant, c'est la pluie. La pluie qui revient abondamment. En amont, la rue se transforme peu à peu en rivière qui se déverse vers la ferme. Et puis, vers 14h, c'est un torrent. Il faut arrêter les opérations de pompage. Tout devient trop dangereux. Là, la ferme, on ne peut même pas bouger. Même les bêtes, il y en a certainement qui doivent être sous l'eau. Pendant plus de deux heures, Olivier, l'agriculteur, imagine que tout son cheptel est perdu. Elle ne doit pas tourner la pompe. Mais la pluie s'arrête. Et la mobilisation reprend de plus belle. Suffisamment, en tout cas, vous le voyez derrière moi, pour qu'on remette en route les pompes. Et qu'à nouveau, on espère pouvoir vider la cour de la ferme. La sécurité civile est réquisitionnée avec d'autres engins pour aller le plus vite possible. Pour accélérer justement ce travail d'épuisement qui va durer un certain temps. Puisqu'on a encore des eaux de ruissellement qui descendent des différents champs. Alors, les animaux pourraient être sauvés si la météo est plus clémente cette nuit. Quoi qu'il en soit, dans la ferme, les traumatismes de ces inondations resteront longtemps. Et dans ces zones sinistrées, nos équipes ont toute la journée rencontré les secouristes qui se sont battus heure après heure contre la montée des eaux. Des sauveteurs également mobilisés auprès des plus fragiles. Je vous propose de regarder ce reportage tourné par Sophie Chevalrault. Michael Merle et Fabrice Maillard aux côtés des pompiers qui ont passé la journée à faire du porte-à-porte. Ils ont enfilé leur combinaison de plongée et doivent agir vite. 55 vides, 56 pareils. Le 54, 3 personnes maison en étage et ils partent en fin d'après-midi. Avant que la nuit tombe, des sapeurs-pompiers de l'Oise se chargent d'évacuer les maisons menacées par la crue de l'Arc. Prêt à secourir les habitants qui se retrouveraient piégés par les eaux. Là, le temps va jouer contre nous. Les précipitations sont défavorables depuis fin de matinée. On est dans un secteur qui va être submergé par les eaux. Vous partez maintenant ? On part. Hier, je n'avais rien. Et ce midi, ça a venu bien sur le piste. La pluie n'en finit pas de tomber. Ce matin, la chaussée était encore visible mais le niveau de l'eau monte très rapidement. Et malgré cela, beaucoup d'habitants refusent de quitter leur maison. Là, ce serait quand même plus foudant d'évacuer. Non mais écoutez-moi. Non, 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 c'est pour vous protéger surtout. C'est juste pour ça. Certains n'ont pas d'autre choix que de partir. Cette femme âgée ne peut pas marcher. En cas d'inondation chez elle, elle serait incapable de s'enfuir. Elle dormira cette nuit dans une salle communale. Pendant ce temps-là, ses habitants installent bénévolement des sacs de sable au pied des portes. L'aide afflue de toutes parts. Il faut absolument faire baisser le niveau de l'art. L'eau de la rivière est pompée en continu. L'équivalent de deux piscines olympiques est déversé chaque heure dans ce canal. Quatre machines de pompage ont été installées dans le Pas-de-Calais par la sécurité civile du Var, venue en renfort. Cette accumulation d'eau engendre un risque potentiel. Et donc là, aujourd'hui, on est plutôt sur un principe de précaution. On pompe pour essayer de soulager. La rivière sera pompée 24 heures sur 24, aussi longtemps qu'il le faudra. Et on va retrouver en direct Sophie Chevalrault. Bonsoir Sophie. Où en est-on du côté de la montée des eaux ? On le disait il y a quelques instants. De nouvelles évacuations d'urgence ont eu lieu encore ce soir. Écoutez, ce qui est sûr, c'est que le niveau des rivières en cru ne baisse pas ce soir. Tout simplement parce qu'il a plu toute la nuit dernière en continu. Et encore aujourd'hui, du matin au soir, regardez, ici à Blandec, où c'est là qu'il passe, cette rue est complètement inondée. Elle ne l'était pas ce matin. Lorsque nous sommes arrivés, l'eau est montée très rapidement. Les habitants de la rue ont été évacués. Et dans d'autres communes où la situation est encore plus critique, où les habitations ne sont plus accessibles par la route, 14 personnes ont été élitreuillées, dont deux personnes à mobilité réduite pour être secourues. Et l'hélicoptère tourne encore ce soir. Alors, tout le monde compte sur l'accalmie de demain. Pas de précipitation prévue, mais la décrue sera très lente. D'autant plus que de nouvelles pluies sont attendues dès dimanche soir, lundi également. Et donc, la situation pourrait encore se répéter. Merci beaucoup, Sophie, pour ces dernières informations. L'alerte rouge au cru est donc maintenue au moins jusqu'à demain dans le département. Et certaines communes, Sophie le disait à l'instant, sont littéralement coupées du monde avec des accès routiers submergés. Mais là aussi, une belle solidarité qui s'est mise en place, comme nous le montrent Vincent Lameau, Thomas Misraki et Fabrice Hamzel. Ce soir, nous survolons le village de la Calauterie, 600 habitants au bord de la Canche. La commune est encore engloutie par le fleuve. Situation dangereuse. Alors, depuis ce matin à Montreuil-sur-Mer, 30 personnes ont été évacuées, comme Roselyne. Elle a à peine le temps de dire au revoir à son voisin. La retraitée de 80 ans n'avait plus d'électricité ni de gaz. Elle part à contre-cœur. Ça ne lui était jamais arrivé, mais cette autre habitante doit aussi quitter sa maison. Au numéro 12, la boulangerie est inondée. Pour limiter les dégâts, les propriétaires peuvent compter sur la solidarité. C'est les voisins. On se voit dans des moments comme ça, que d'habitude, on est chaud au travail. C'est dans le guidon, donc oui, c'est étrange. A quelques kilomètres de là, un barrage de gendarmes empêche les voitures de passer. La route est trop inondée, alors cette commune se retrouve isolée. Les élus apportent leur aide aux habitants. On est partis de la maison hier. Nous avions 3 centimètres d'eau dans la maison, mais maintenant, il y a peut-être beaucoup plus. On va lui apporter une barque de façon à pouvoir accéder chez elle. Il y a des médicaments et des effets à ramener. C'est pour ça qu'on va l'assister avec la petite barque que la commune a pu se procurer. La barque arrive enfin. Dans le département, les ravitaillements de nourriture et d'eau sont précieux. Ce soir, des dizaines de milliers de personnes n'ont toujours pas accès à l'eau courante. Et ce département du Pas-de-Calais, il est en train de vivre des creux historiques qui ont défiguré le paysage. Pour mieux comprendre l'ampleur de ces inondations, nous avons comparé des images tournées avant et après cet épisode de pluie absolument hors normes. Images commentées pour nous par Maureen Bajac et Fabrice Hamzel. On ne distingue plus les rues, mais d'immenses marécages. Uber 100, 270 habitants, tout en village sous les eaux. Seuls les étages des maisons sont encore visibles. Un seul habitant ose sortir. Devant lui, des courants se forment. Notre équipe survole ce secteur. Ici, trois fleuves continuent de déborder. La liane à Isk, la station d'épuration est cernée par les eaux. Plus loin, ce camping, la liane juste à côté a tout recouvert en portant 30 caravanes. Le fleuve est monté jusqu'à 5 mètres, piégeant cette usine d'épices au milieu de la boue. Sur ces paysages, on n'aperçoit plus que la cime des arbres. De nombreuses routes sont coupées. Cet automobiliste est contraint de faire marche arrière. Pendant ce temps, les pompiers continuent de pomper l'eau à l'entrée des villages. Et les premiers dégâts apparaissent. À quelques kilomètres de là, au-dessus du village de l'Acre se dessine une rivière. Pourtant, c'est que de l'eau de ruissellement et elle emprunte la route parce que c'est là où c'est le plus facile. Mais il n'y a pas de rivière ici. Selon la préfecture, plus de 130 communes sont touchées par ces inondations. Et face à cette situation, un chiffre est particulièrement édifiant. Ce sont plus de 230 litres de pluie par mètre carré en moyenne qui sont tombés depuis trois semaines. Un record historique, on le disait, pour cette région et dont les effets ont été aggravés par une conjonction de facteurs que nous détaille Henri Dreyfus. Un immense marécage. Voilà à quoi ressemble cette semaine une grande partie des plaines du Pas-de-Calais. Depuis le début de l'année, il est tombé plus de 820 millimètres d'eau, 25% de plus que l'année dernière à la même époque. Le relief est également un frein au ruissellement des eaux. La crête d'Artois qui traverse le département culmina 214 mètres à peine. Conséquence, des pentes faibles et des écoulements très lents. Une eau qui stagne d'autant plus que le terrain n'est pas poreux. Les sols argileux qui sont présents notamment dans le Pas-de-Calais n'ont pas une capacité très importante d'absorber l'eau. En dessous du sol argileux se trouvent donc des nappes d'eau souterraine, des nappes phréatiques. Et là, ces nappes à l'heure actuelle, elles sont également remplies d'eau. Donc ce qui se passe, c'est qu'elles n'arrivent pas non plus à jouer ce rôle de réservoir et de stockage des eaux de pluie parce qu'elles sont trop remplies. Les cours d'eau du département n'ont que très peu d'affluents. Aucun bras de délestage donc pour absorber ces crus. Le niveau de la mer étant plus élevé, l'eau douce, donc l'eau de ruissellement, n'arrive pas à s'écouler au niveau de la mer. Ça fait une sorte de barrière en fait physique. La main de l'homme participe aussi au dérèglement. La disparition des haies et l'artificialisation des sols aggravent encore ces débordements. Pour preuve, l'effondrement cet après-midi d'un pan de la promenade des remparts à Montreuil-sur-Mer.